On est venu te voir déjà, bonjour. Non, en fait, on est venu... Je pense qu'on a deux parcours qui sont un peu différents. Moi, mon parcours, c'est... Mon père a toujours fait de la politique, moi j'ai toujours fait de la politique également. Et moi, en fait, j'ai commencé à voter en 83 quand la gauche a commencé à baisser les bras. Donc depuis, je vote, je vote, je vote. Souvent au premier tour, pour vraiment des gens à qui j'ai envie, pour qui j'ai envie, mais qui ne sont pas élus. Et puis au deuxième tour, je vote pour celui que je préfère quand même. Souvent, c'était socialiste. Voilà, puis toi, Sandrine, c'est quoi ton parcours ? Moi, quand même, on est toujours baigné aussi dans la politique. Pas tout à fait le même parti, mais... Voilà, déjà, mes grands-parents étaient partis d'Espagne à cause de leur choix politique, déjà, donc forcément. Et puis, on est imprégnés de ça. Et du coup, moi, si je suis là ce soir, quand même, c'est pour... Ce n'est pas vraiment pour moi, parce qu'on va dire, j'ai une bonne situation, tout va bien, mais c'est pour, peut-être, les parents, comme je suis instite, les parents que je peux voir tous les jours. On est quand même dans un rep... dans un rep rural, donc c'est des gens qui sont... qui sont oubliés, c'est sûr, dans tout ce système, qui sont laissés pour compte, comme ça, abandonnés, je dirais. Et puis, ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas trop de moyens de riposter, de faire entendre leur voix. Donc, je suis un peu là pour ça. Et la riposte, ça peut être le problème, c'est que ça peut être le mot FM, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous, on n'a pas envie du tout de ça. Nous, notre truc, c'est plutôt la cohésion sociale, le fait que les gens soient... Comment dire ? Pas dans la violence, tu vois, pas dans la violence du Front National. D'abord, tu m'as redonné l'espoir. Tu m'as redonné l'espoir. Donc, moi, ça fait des années que je faisais plus de... Je vote, parce que je trouve ça super important que les gens soient... Des gens seront morts pour que je puisse voter. Donc, c'est super important. Après, je sais que tu ne seras pas... Qu'on ne sera pas majoritaire à l'Assemblée. Mais pour avoir une mouche du coche, pour avoir quelqu'un qui représente nos idées, nos valeurs, et qui dit ce que moi... Enfin, au moins, une grande partie de ce que moi, je pense. C'est-à-dire l'envie d'un monde plus humain. Voilà, en gros, c'est ça. Ça résume beaucoup l'envie d'un monde plus humain avec peut-être... Parce que si je veux parler politique, les accords de Lisbonne, c'est concurrence à tout va. Et pour l'instant, c'est la concurrence des usines, des sociétés. C'est également mon entreprise. C'est également la formation professionnelle. Ça va être l'école. Ça va être le transport. Et moi, cet accord international qui fait que tout le monde a signé, et la gauche certainement aussi. Je n'ai pas assez de mémoire. Mais ça, ça ne me va pas du tout. La mise en concurrence des gens et la violence de notre société. Et j'ai envie que tu dises ça, qu'il y ait une voix, qu'il y ait au moins quelqu'un qui le dise. Oui, et puis se dire que ce n'est pas foutu. Parce que c'est beaucoup, on a tout essayé, la droite, la gauche, etc. Mais on n'a pas tout essayé. Donc après, on a l'impression qu'ils sont un petit peu sur leur nuage. Là-haut, tout se décide. On ne voit pas bien ce que c'est la réalité du terrain, à mon avis. Il faudrait qu'ils descendent un peu dans la rue et qu'ils croisent les gens, et qu'ils leur parlent. Donc il faut que ça change. Et du coup, François, on a besoin de toi. Donc voilà. Un morceau de chiffon rouge Une fleur couleur de sang Un morceau de chiffon rouge un morceau de chiffon rouge